... Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le Silmo TV by Acuité. J'accueille avec moi Xavier Christin, président de l'association des meufs lunetiers. Bonjour. Philippe Laffont, président du Silmo. Bonjour. Eric Lenoir, commissaire général du Silmo. Bonjour. Et Françoise Barthélémy, directrice générale de Carlin. Ensemble, nous allons parler des animations qui vont rythmer le cœur de ce salon, entre conférences, échanges, commerces, fun aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur cette nouvelle édition. Monsieur Lenoir, avant de commencer, comment s'annonce cette édition 2014 ? Donc on vient d'ouvrir, il y a deux heures et demie, quelques chiffres. On accueille cette année 160 nouvelles sociétés pour un total d'un peu plus de 900. Donc une offre toujours plus riche, un petit peu de surface en plus. Donc on est assez confiants sur une belle édition. Donc ça s'annonce plutôt bien. Vous avez, je crois, complètement réorganisé les espaces du salon. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? Alors on a voulu cette année marquer un petit peu plus différents secteurs du marché, organiser l'offre qui est très large au salon, pour vraiment donner des clés de visite et des parcours à nos visiteurs, aux opticiens, en leur montrant un certain nombre de segments sur lesquels ils peuvent éventuellement se développer, voire découvrir de nouveaux produits. Donc quels sont ces espaces ? Alors on a, en ce qui concerne les montures, créé un espace autour de la notion de luxe, un espace pour les équipements de sport. On retrouve bien évidemment le village et l'ensemble des fabricants du pavillon 6. Et l'Absoluti Fabulous Laboratoire aussi ? Alors l'AppFabLab, c'est notre espace dédié à l'industrie. Donc c'est les matériels, les solutions industrielles qui sont en amont du produit fini, donc les process de fabrication des lunettes et des verres, qui a été là aussi designé. Et on consacre un espace à l'opticien connecté. On a voulu mettre l'opticien au cœur d'un réseau d'échanges, d'informations, de données, entre ses partenaires, entre ses fournisseurs, entre ses clients. L'opticien aujourd'hui est de plein pied dans le 21e siècle. L'idée est qu'au Cilmo, il puisse découvrir un tas de nouvelles technologies qui vont lui permettre de toujours être plus performant et au service de ses clients. D'accord. Alors comment allez-vous pouvoir profiter de toutes ces opportunités ? Madame Barthélémy, vous organisez cette année l'atelier merchandising. Qu'est-ce qui attend les opticiens sur cet espace ? Alors l'atelier merchandising, il existe depuis plusieurs sessions. Ça doit être la quatrième ou cinquième fois que le Cilmo organise un vrai atelier sur merchandising. Cette année, il est en partenariat avec le salon Équipe Mag, qui est le salon leader français du point de vente de la distribution et dans le retail. C'est surtout un espace qui est destiné aux visiteurs, donc que j'engage vivement à les visiter, parce que ce ne sont que des conseils, des informations. On sait qu'aujourd'hui, les enjeux du commerce et de l'opticien sont vraiment crucials. Et qu'aujourd'hui, il y a des tas de solutions, des services, des experts qui sont à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions. Et il y en a beaucoup. Donc la thématique tourne autour du magasin conneté, du digital ? Oui, pas que. Nous aurons d'ailleurs un plateau lundi matin à ce sujet dès 10h30. Vous organisez aussi toute une série de conférences. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'une ou deux conférences organisées aujourd'hui ? Alors, les conférences, c'est tout au long du salon. Il y en a plusieurs par jour. Ça touche un peu à toutes les problématiques des opticiens. On a vraiment essayé de répondre à leurs questions d'aujourd'hui. En l'occurrence, sur le digital, sur le point de vente. La base vision, qui est aussi un sujet très cher au CILMO. La vitrine communicante. C'est d'ailleurs Carlin qui la présente parce que la vitrine, c'est vraiment le premier média d'interception de l'acheteur, du client. Donc très important de savoir travailler de façon communicante sa vitrine et pas que une présentation de produit. C'est leur donner beaucoup, beaucoup de solutions, de conseils sur aujourd'hui comment faire pour créer du trafic dans le magasin. Comment ça se passe sur l'atelier ? Les opticiens viennent ? Ils peuvent prendre un rendez-vous avec un expert ? Exactement. Des experts sont à leur disposition pour répondre à leurs problématiques vraiment personnelles de leur propre boutique. L'atelier merchandising se situe dans le hall 5, stand 035. Et le programme des conférences est consultable sur le site du CILMO. Donc le salon a aussi à cœur de valoriser la filière de l'optique lunetterie. Monsieur Christin, vous êtes là pour représenter les meufs. Et puis vous renouvelez cette année les ateliers découvertes. Quel est le programme ? Alors cette année, comme les années précédentes, nous avons eu des ateliers découvertes. Ces ateliers sont sur réservation, mais il existe encore quelques places. Si certains opticiens veulent venir découvrir ou pratiquer un geste... Vous avez le nombre de places ? Alors les places sont toujours un petit peu... Si on perçoit un fort désir de découvrir le geste, on a toujours la possibilité d'intercaler un ou deux visiteurs dans nos ateliers. C'est un petit peu la place supplémentaire. Et tout au long du salon, nous réservons ces petites places pour pouvoir accueillir une personne très motivée. Et donc le nom des ateliers ? Alors les ateliers, vous pouvez, si on commence par le début, participer à de la DAO. Première étape de la création. De la réalisation entièrement à la main d'une face de lunettes. Vous pouvez participer aux ateliers avec pose de strass et cabochon. Donc c'est toutes les opérations de décor d'une monture acétate. La sculpture du plexiglas. Et puis cette année, c'est la première fois dans des conditions de sécurité maximum. C'est le toupillage d'un petit élément en acétate pour toucher les étapes d'usinage de la phase la plus importante, la découpe. Qu'est-ce que le toupillage ? Alors le toupillage, tous les lunetiers savent qu'une toupie, c'est la base de la fabrication. C'est un outil qui, en rotation, va venir usiner la matière plastique qui est présentée en feuille. Mais pour travailler la corne, le bois, on utilise les mêmes outils. Est-ce que vous avez un atelier qui a rencontré plus de succès, qui se détache des autres ? On se rend compte que le design est toujours la grosse question. Parce que dans chaque professionnel, il y a toujours l'idée de créer un produit unique. Donc le design est une chose. Le façonnage à la main, on a beaucoup d'étudiants parce qu'ils pensent se perfectionner un petit peu. Et puis, pour l'atelier de décor, c'est surtout un atelier très féminin. Les filles viennent pour apprendre à poser les strass, à enjoliver une lunette. C'est une forme de maquillage. Après, l'usinage pur est plus masculin parce qu'on a plus les mains dans le cambouis. Et puis, on arrive à utiliser des machines comme les fraiseuses, les tours et compagnie. Donc, chaque atelier a un petit peu sa spécificité. Et les opticiens qui souhaiteraient s'inscrire, comment doivent-ils faire maintenant ? Alors, les inscriptions sont fermées pour cette année. Parce que le planning, on doit le tenir. Ils doivent passer voir notre OTS qui est sur le stand, voir s'il y a des disponibilités. Donc, vous êtes situé dans le hall 5. On est hall 5. J'ai 023. Il y a eu une petite erreur qui précise sur la brochure que c'est D023. Mais D023 n'existant pas. Je pense que les opticiens trouveront notre stand à G023. D'accord. Cette année, le Silmo renouvelle également son fashion style. Eric Lenoir, qu'est-ce que les opticiens vont pouvoir y découvrir ? Alors, on a créé Fashion Style pour mettre en avant un autre des segments de marché dont je parlais tout à l'heure, qui sont les montures de griffes, les montures de marques de prêt-à-porter essentiellement contemporaines. Puisque ça aussi, c'est une partie de l'offre du Silmo. Et donc, on a un espace scénographié qui joue avec les codes de la mode et du défilé, qui se positionne dans le hall 6, où là, on peut vraiment appréhender une monture dans son environnement de marque, au travers de quelques marques qui sont exposées, dans un total look, un esprit très fashion. On invite également les visiteurs, donc, une fois la découverte des produits exposés réalisés, de monter les quelques marches et d'aller rencontrer notre photographe star. Pour être une star de la journée. Pour être la star du Silmo Fashion Style. Et là, les visiteurs pourront repartir avec une photo de grande qualité, donc réalisée par Pierre-Anthony Allard. Madame Barthélémy, en parallèle de l'atelier merchandising, vous réservez aussi un monde coloré à nos opticiens. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? En fait, c'est le forum, l'espace, en fait, qui présente les tendances, les nouveautés du salon. C'est le Happy Forum Color, c'est ça ? Le Happy Color. Parce que cette année, on s'est dit, tout le monde a bien besoin d'un peu d'optimisme, d'un peu de gaieté, et qu'on se dit que la couleur était à la fois universelle. C'est assez simple de comprendre, justement, la sélection suivant les couleurs, parce que les couleurs, ça parle à tout le monde. La couleur, c'est aussi quelque chose qui est un peu inscrit dans l'ADN de Carlin, parce qu'on est vraiment, en tant que bureau de style, très axé couleur. Et quelles sont les tendances, du coup, qui se dégagent ? Alors là, c'est des grandes tendances sur des couleurs relativement, enfin, sur une gamme de couleurs, justement. Il y a beaucoup de... Enlevez la main en dessous, parce que du coup, ça coupe les ondes. Allez-y. En fait, on est vraiment sur le multicolore. Montez votre main. Vraiment sur le multicolore, avec on part des rouges un peu sombres, et on arrive jusqu'au bleu. C'est vrai que l'offre du salon est quand même assez multiple et permet, justement, de présenter une offre vraiment dans l'idée du multicolore et donc de la happy attitude pour tout le monde, ce qui va faire du bien, je crois. Et il est déjà, depuis ce matin, très fréquenté, parce que l'accès à la lunette, l'accès à la couleur est facile. Donc, un peu de couleur dans cette activité un peu morose ? On va dire pas aussi le mot, parce que je trouve que c'est un salon qui a toujours énormément de dynamisme et qui crée de l'enthousiasme. Mais dans notre société, on va dire un peu, en général, on a tous besoin. Donc, le Silmo, ce sont des échanges du commerce, du fun, mais aussi l'occasion de parfaire votre savoir professionnel. Monsieur Lenoir, quelle est la grande thématique de la Silmo Academy cette année ? Alors, cette année, donc, pour la quatrième édition du Codlock de Silmo Academy, le président du Codlock, le professeur Jean-Claude Hache, nous a proposé la fatigue visuelle, qui est vraiment un thème de grande actualité en ce moment. Et comme à l'accoutumée, donc, trois sessions sur des thématiques bien précises, avec vraiment de grands experts, vont traiter de ce sujet. Et compte tenu du décalage de date de ce Silmo 2014, donc, le colloque aura lieu dimanche et lundi. Donc, il reste quelques places pour s'inscrire au colloque. Comment doivent faire les opticiens ? Voilà. Alors, les opticiens, c'est très simple. Soit ils sont déjà au Silmo, et là, il y a un accueil Silmo Academy dans le Hall 6, soit par Internet. Ils vont pouvoir réserver leurs différentes sessions. Deux sessions le dimanche, une session le lundi matin. J'insiste sur le fait également qu'aujourd'hui, Silmo Academy est un organisme de formation continue reconnu. Vous êtes agréé des PC, je crois. Voilà. Et donc, les opticiens peuvent également rentrer un parcours de formation qui donne droit à, évidemment, remboursement des frais, mais surtout validation de la formation. Donc, dimanche 28 septembre et lundi 29, le colloque de Silmo Academy sur la fatigue visuelle. D'accord. D'ailleurs, le professeur H devrait être avec nous dimanche matin pour nous en dire un petit peu plus. Monsieur Laffont, vous êtes président du salon. Comment voyez-vous évoluer le Silmo dans les années à venir ? Écoutez, on vient de vous expliquer toute la richesse du salon qui n'est pas qu'un salon commercial. Je pense que c'est sa force. Et actuellement, dans une ambiance plutôt morose dans notre profession, je pense que pour les opticiens, c'est extrêmement important de venir, de se replonger un petit peu dans le cœur de leur métier, dans la formation, de découvrir un certain nombre de choses. Et c'est le moment de se retrouver, de redécouvrir. Cette année, comme vous l'a expliqué Eric, il y a plus de 162 nouvelles sociétés. Donc, c'est des nouveaux produits, c'est des nouveaux concepts. Je pense que ça, c'est toute la richesse. Donc, en fait, l'avenir, je vois l'avenir plutôt rose. Plutôt rose et positivement, parce qu'on a quand même beaucoup changé en quelques années. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas uniquement commercial, mais il se passe beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez un petit mot à adresser à nos opticiens qui sont déjà ici ou qui vont venir demain ? Alors, ceux qui sont déjà ici, je leur dis bienvenue. Et puis ceux qui vont venir demain ou qui se posent encore des questions de transport, etc., je leur dis, venez absolument. C'est extrêmement important. N'oubliez pas que le train, le TGV, arrive aussi à Charles-de-Gaulle. Il n'y a pas que les avions. Voilà. Donc, tout au long de ces 4 jours, vous avez aussi les exposants qui vous réservent de nombreuses surprises. Par exemple, sur le stand de BBGR, tous les jours, vous pouvez retrouver une animation de magie sur iPad ainsi qu'un stand de photos déguisées. En fin de journée, à 17h, Essilor vous réserve une avant-première sur son stand. Du côté du Hall 5, cocktail party pour le lancement de Yoji Yamamoto à 17h. Dès demain, Bollé accueille Tony Parker pour une séance de dédicaces de 14h à 15h. Et dès 16h30, vous profiterez du DJ Young Pulse sur le stand d'Oko Eyewear. Enfin, le studio TV by Acuité, comme vous l'avez vu depuis ce matin, ce sont une vingtaine d'émissions consacrées aux mutations du métier et au cœur de la profession. Je vous rappelle que tous nos débats sont diffusés en direct sur notre site acuité.fr. Vous pouvez à tout moment réagir sur notre fil Twitter ou sur le chat mis à disposition. On vous souhaite un très bon Cinemo 2014. On vous retrouve à 14h pour une émission consacrée au matériel optique. Merci. Sous-titrage ST' 501